... Parce que la transformation sociétale, la légitimité, c'est au rythme de la transformation de notre société. Donc tout ce qu'on va faire, c'est ce que permet la société de faire. Alors nous avons profité de la présence parmi nous du vice-président de la Banque mondiale, Sivarid Belhaj, et de l'importante délégation qui l'accompagne, pour d'une part faire le point sur le cadre de partenariat stratégique qui vient d'être conclu, entre le Royaume du Maroc et le groupe Banque mondiale, pour la période 2019-2024, et qui concerne pour l'essentiel trois volets. D'abord la promotion de la cohésion sociale, la réduction des disparités sociales et spatiales, et bien entendu la promotion de l'emploi. Et pour chacun de ces axes d'intervention, nous avons tout un plan d'action et de mesures qu'il va falloir prendre en charge. Les actions qui sont menées par le gouvernement rentrent en parfaite ligne d'abord dans le cadre des orientations et des priorités destinées par Sa Majesté le Roi. Et pour ce qui concerne par exemple l'emploi, rien qu'hier, nous avons lancé d'un côté le Comité national de l'inclusion financière, et l'après-midi il y a eu l'adoption de la loi sur les sûretés mobilières, et dont la finalité est de permettre évidemment un accès plus important au financement pour l'entreprise de manière générale, et pour la petite et moyenne entreprise en particulier. Donc nous oeuvrons pour la mise en oeuvre de ces réformes, et le but de cette réunion au niveau ministériel est de faire en sorte que l'appropriation de ces réformes soit bien installée, et de l'autre côté pour que des méthodes nouvelles nous permettent d'accélérer leur mise en oeuvre. Est-ce que le gouvernement va... Quel est le montant de la contribution financière ? Alors la contribution globale pour les trois premières années de ce plan, c'est-à-dire d'ici 2021, est de 5 milliards de dollars, et pour l'année 2019, elle est de 1,5 milliard de dollars, dont 700 ont été signés la semaine dernière pour l'utilisation des technologies de l'information, pour l'inclusion financière et l'économie numérique. La Banque mondiale, le groupe de la Banque mondiale, va s'engager plus efficacement dans deux secteurs prioritaires pour le gouvernement marocain, l'éducation et la santé, et quelle est la contribution financière du groupe mondial ? Alors d'une manière globale, il y a des défis importants qui se posent, non seulement au Maroc, mais à toute la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Ces défis ont un seul mot, travail. Il faut créer des emplois. Il faut créer des emplois, et très vite. Pour ce qui concerne le Maroc maintenant, effectivement, nous allons augmenter notre engagement sur les questions de l'éducation, sur les questions de la santé, sur la question de la protection sociale, sur la question du capital humain, qui constitue la base, le socle de tout développement. La base et le socle est en fait une ressource qui ne sera jamais obsolète. Jamais obsolète. Donc pour nous, il est important de nous engager là-dessus. Maintenant, pour ce qui concerne les montants que nous allons mettre sur la table, pour tous les programmes de la Banque mondiale entre aujourd'hui et 2022, il y aura, on parle d'une enveloppe globale d'environ 5 milliards de dollars. Il est possible que nous allons plus haut. Cela va dépendre des besoins. Mais pour le moment, c'est ce que nous avons prévu. Et dans cette enveloppe-là, il y aura une grosse partie qui sera dévolue aux questions de développement du capital humain. La participation des bénéficiaires de la société civile permet d'avoir un impact beaucoup plus fort sur les réformes.